salut salut donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon teint glowy, pourquoi je mets teint entre parotreps, entre guillemets, pour mon teint façon glowy pour le printemps l'été j'aime bien avoir un teint un peu plus glow et lumineux et en bonne santé et qui capte la lumière du soleil bon c'est sûr qu'on sort pas beaucoup mais du fait je me maquille quand même voilà et alors je m'excuse si vous entendez des jeunes parler et de la musique mon fils le plus jeune ma plus jeune progéniture et son pote se sont dit qu'ils étaient des rappeurs et ils sont en train de s'entraîner voilà mais du coup mon fils fait ça de la fenêtre de sa chambre et son copain le stand sous la fenêtre de mon bureau voilà chouette mais bon on va attaquer le teint tout fait donc j'ai déjà mis ma primer water que je mets avant chaque make-up voilà parce que ça fait du bien à ma peau et je vais mettre le la base hydratante de chez action alors là on est dans la merde parce qu'il vient de passer dans la salle de main qui est juste à côté de mon bureau on va bien entendre bref donc j'ai mis ma base action qui est très bien très hydratante qui a été longtemps ma préférée mais qui vient d'être détrôné par deux autres mais ça joue papa voilà alors enfant de teint j'alterne je mets principalement leur évolution aujourd'hui je vais mettre mes deux petits insta perfect de chez essence donc je vais faire le mixing sur ma main de toute façon je fais pareil avec leur évolution quand j'ai un peu moins de couvrance j'en mets un peu moins sur le dos de ma main et je l'applique au pinceau donc là je vais faire mon petit mixing avec la teinte 30 et la teinte 80 pour la fond c'est un fouillat ça devrait être pas mal ça va être compliqué de filmer avec le gamin à côté et je l'applique donc au pinceau soit le sephora soit le c'est le puffing brush il me semble de rue technique ouais c'est marqué pfing donc ça doit bien être pfing ils sont vieux ces pinceaux ça faisait très longtemps que je ne mettais pas mes pinceaux que je ne mettais pas en front d'un pinceau et ça fait du bien de les retrouver un petit peu donc là j'ai toujours bébé roberto qui a invité son pote marcel donc je vois pourquoi j'ai l'impression que comme j'en mets moins au pinceau et que du fait que j'utilise pas d'éponge à moins moins de produits donc du coup j'en ai un peu moins sur la face aussi que j'en utilise moins donc on va passer à l'anti cernes là y'a rien qui change je prends le révolution infinie 30 c2 que j'adore 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 qui est plus clair pour créer un effet de lumière encore donc j'en mets sur mes cernes sur mon menton et un petit peu ici pour combler les petites ridules et cacher un petit peu mes petites tâches pigmentaires que j'ai autour de la bouche et j'applique avec un bébé une bébé épanche donc là c'est celle de chez imax que vous avez dans le kit je reblende avec le pinceau pour pas que ça aille trop 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 contrasté non plus et que ça soit bien incrusté au fond de teint et je passe aux yeux donc j'en mets toujours aussi ici pour essayer de camoufler un peu la trace de mes lunettes parce que j'ai un petit souci de lunettes en ce moment et du coup ça me fait une trace creusée et rouge et bon je sais pas les faire régler pour l'instant donc ça restera comme ça pour voir alors pareil genre blonde genre blonde je revienne les bords avec le pinceau je lisse un peu le tout ok là avant de passer à la poudre j'utilise ce petit produit donc je vous ai montré ça dans ma découverte de la marque creux de votre joueur mais juste ici donc c'est des un éliminateur liquide en gouttes et j'en mets un petit peu sur le dos de ma main c'est un petit peu tout est relatif et je vais l'appliquer au doigt donc pas trop parce que donc je le mets sur mes zones de lumière là où je vais mettre la lighter après parce que oui j'ai quand même rajouter de la lighter donc sur le haut des pommettes l'étampe est un petit peu au dessus de la queue de mon sourcil un petit peu sur le bout du nez et sur l'arc de cupidon donc là j'en ai pris vraiment trop donc vous pouvez en rajouter un truc à faire donc vous voyez que ça illumine donc voilà pour ça ensuite j'aurais blaine pour être sûr que c'est pas filé dans les clients que celui ci ne fait pas trop et je prends donc la poudre bas de la même marque la marque de vape qui est la flawless finish translucente glou et je vais poudrer alors elle est orange mais ça bon vous avez qu'à aller voir la vidéo vous verrez pourquoi mais vous verrez qu'elle ne donne pas un teint orange mais là je vais la mettre juste donc j'en ai vraiment j'en prends vraiment pas qu'un petit peu juste là où j'ai mis l'anti cernes et l'highlighter parce que ça donne un glow donc un petit peu sur mon goût du nez sur mon arrêt du nez un tout petit peu ici et un tout petit peu ici je sais pas si vous voyez le glou que ça apporte j'aime bien ensuite je reprends ma poudre match donc là c'est celle de chez essence en waterproof j'en prélève un petit peu pour balayer là où j'ai pas mis de poudre en fait pour fixer un minimum le fond de teint mais je vais rebalayer aussi partout où j'ai mis la poudre éliminatrice pour juste la matifier un tout petit peu mais ça change pas grand chose ça fait pas boule à face et ensuite bronze heures je vais prendre le essence qui est le contouring duo palette en teinte lighters qu'il donc bien sûr je prends le compte le coup le côté le côté le plus foncé pour réchauffer mon temps parce que c'est pas vraiment du contouring que je ai vu que je creuse pas plus que ça mais mes joues et compagnie mais je remarque un peu les zones sombres du visage je redessine l'ovale du dessous de mon visage je cache le double menton et je descends un coup pour vérifier mon temps ensuite je passe au bleu je pars j'ai pas de pinceau blanc bleu et en ce moment j'utilise toujours celui de chez crottvat aussi le velvet blue c'est un beckett et pourtant j'aime beaucoup et c'est le pastel peach donc c'est un fard cuit marguerite comme ça mais j'aime beaucoup donc j'aurais pu mettre le rocateur aussi pour avoir un blush glowy mais après ça fait un peu beaucoup quand et là je blende le tout avec mon pinceau poudre je valais bien ici pour que ça s'incruste bien au reste du temps donc ensuite je fixe mon teint je fixe jamais mon make up en entier je fixe que le teint c'est le mec me laisse toujours de chez crottvat qui est le glow and refresh setting spray moisterizing donc j'ai pris sûr parce que c'est le seul qui est hydratant et le temps que ça sèche je fais mes sourcils avec ma pommade à sourcils d'anastasia beverly je vous remets la routine juste ici si vous voulez aller voir et moi j'en viens une fois que c'est fait et voilà donc le résultat pour mon teint glowy donc ça fait trois fois que je refais cette scène puisque mon appareil n'arrête pas de buggy donc je vous disais juste avant que ça rebug que j'aime beaucoup les teintes glowy partie particulièrement au printemps été puisque ça attrape plus la lumière et je trouve ça vraiment beau je vous disais que la poudre illuminatrice que vous voyez encore sur mon menton se suffit à elle même mais moi j'ai quand même rajouter le l'alien ice je crois que c'est comme ça que ça s'appelle de jeffrey star puisque je vais vous filmer ensuite la vidéo de jeudi qui sera donc dans un make up dans les tons verts et du coup c'est le seul moment où je peux sortir mon highlighter vert c'est quand je fais un make up donc je les remets par dessus ici et sur les peaux du nez mais juste ici vous voyez encore le glow de la poudre toute seule donc si jamais vous aimez l'état glowy aussi mettez un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas rater le make up vert de jeudi et samedi vous aurez la vidéo que normalement vous auriez dû avoir aujourd'hui mais si vous me suivez sur instagram vous savez que j'ai supprimé tous les rushs de ma vidéo avant d'avoir enregistré le montage est impossible de les récupérer voilà donc autant vous dire qu'avec 1h45 quasi de rush et presque deux heures de montage j'avais pas le courage de la refaire aujourd'hui voilà donc je vous la ferai pour samedi sauf qu'il y aura un peu moins l'effet de surprise par rapport à la première que j'ai fait voilà mais il je vais un petit peu la modifier comme ça il y aura quand même un petit peu de la surprise donc voilà pour ne pas rater ces vidéos là n'oubliez pas d'activer la petite cloche ça aide à voir les notifications et dites moi en commentaire si vous vous êtes plus teint glowy ou teint mat moi perso j'aime les deux ça dépend un peu de mon humeur c'est comme pour le reste je peux très bien passer au make up super coloré et ou au nude ou nude suivant mes petits moments voilà ça dépend j'ai des passes et je suis désolé si vous avez entendu beaucoup de bruit de musique et de jeunes qui parlent mais je ne peux rien n'y faire voilà donc on se retrouve jeudi pour le make up qui ira avec ce teint et en attendant moi je vous dis bisous bisous